Bonsoir et bienvenue sur France 2, vous le savez, chaque soir vous pouvez passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de chez vous. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs comme vous et ils se sont inscrits sur le france2.fr slash flb avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Passe à la Bande, ravie de vous accueillir sur France 2 comme chaque soir, avec ce soir devant la bande la jolie Sandrine Cormand, la sublime Axel Laffont, les garçons sont élégants, il y a Patrice Laffont, Jari Et la jolie Julie Merci infiniment d'être avec nous comme chaque soir, merci d'être au rendez-vous sur France 2 pour Face à la Bande, vous avez vu ce soir les garçons sont cravatés, tout le monde s'est mis en cravate. Patrice, en règle générale, quand il met une cravate c'est qu'il a l'intention de repartir avec une des filles du plateau, je vous le dis, comme ça, il y a sa fille d'un côté, Donc ça va se jouer entre Julie et Sandrine Allez, le speak dating ce sera pour une autre fois, et nous on va commencer bien sûr avec Face à la Bande dont vous connaissez désormais le principe, non pas bien, que c'est pas le principe ? Alors je vous explique le principe, Patrice, vous allez voir, j'ai l'impression que l'émission est sponsorisée par Alzheimer Magazine, le principe de l'émission, Patrice je vous le rappelle, bien entendu, Des téléspectateurs nous envoient des questions, Patrice, sur le france2.fr slash flb, s'ils réussissent à vous coller grâce à ces questions, ils repartent avec... Personne ne me collera, je vous le dis tout de suite ! Regardez, 300 euros qui viennent d'apparaître ici, c'est ce que vous allez pouvoir reporter si vous réussissez à coller la bande, En revanche, si la bande répond correctement à la question que vous leur avez posée, les 300 euros, ils se moquent de mes limes, les 300 euros partent dans une cagnotte, la cagnotte la voici ! Et la cagnotte ce soir, elle s'élève à, attention, regardez, 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 4000 euros, 4000 euros à gagner pour vous peut-être en fin de l'émission ! Ah ouais, mais c'est la cagnotte que je vous ai piquée il y a quelques jours ! C'est la cagnotte que vous m'aviez subtilisée il y a quelques temps, mais elle s'élève ce soir à 4000 euros, regardez, 4000 euros, c'est pas assez pour Patrice ! Et bien vous savez quoi, si c'est pas assez, il va falloir la faire grossir, et ça c'est votre job les amis ce soir ! Et oui, ça c'est de plus en plus difficile ! De la faire grossir, on l'a bien compris ! Pour gagner la cagnotte ! C'est gênant devant votre fille, c'est gênant pour tout le monde ! Mais quel sens cela ! Je ne connais pas cette personne, mon père s'appelle Jacob Delafont, il fait des bidets ! Et tu trouves ça drôle ? Je ne la connais pas non plus ! C'est horrible, une famille qui s'échappe comme ça sur le plateau, c'est monstrueux ! La cagnotte, donc c'est 4000 euros, pour la décrocher il faut identifier l'image mystère que voici ! On ne sait toujours pas ce que c'est, vous avez peut-être trouvé la réponse si vous êtes tiré au sort en fin d'émission ! 4000 euros pour vous ! 4000 euros et peut-être même plus si la bande répond correctement aux questions que vous nous avez envoyées ! Et pour ça, il faut qu'on démarre avec des profils de téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter ! Et nous les mélangeons ! C'est parti ! 1, 2, 3 ou 4 ! Patrice ! Est-ce que je peux l'adopter Jarry ? Bien sûr ! Vous voulez l'adopter ? Le problème de Jarry, c'est qu'il n'est pas très propre et qu'il faut le sortir régulièrement ! Ça, il faut le sortir ! En revanche, il aime beaucoup quand on le tient, on laisse ! C'est ce qu'on nous a dit ! Sandrine Cormand, allons-y ! Eh bien, je vais choisir le 2 qui m'intrigue plus que les autres ! Le petit chien ! Le petit chien ! Le petit chien ! Le petit chien ! On découvre qui se cache derrière le profil numéro 2 ! Qui est caché derrière le toutou ? Derrière ce joli petit toutou se cache Daniel ! Ancien commercial, Daniel est aujourd'hui un retraité de 58 ans qui nous vient de Fréjus dans le Var ! Amoureux de la nature, Daniel aime respirer l'air pur le long de la Côte d'Azur ! Mais lorsqu'il n'est pas en randonnée, Daniel part dans les bois à la recherche de champignons ! Ce soir, c'est bien 300 euros que Daniel espère cueillir ! Non, il fait le petit chien ! Faut qu'on voit tout, qu'on voit les pattes aussi ! Ouais, on va lui donner 2-3 croquettes ! Mais pourquoi ça vous fait marrer comme ça, j'arrive ? Parce qu'elle croque ! Elle a un mec qui fait le petit chien dans son oreille pendant un quart d'heure ! C'est de la torture pour Julie ! Allez, Daniel de Fréjus, jeune retraité de 58 ans ! C'est cool la retraite à 58 ans, dis donc Daniel ! Ça c'est plutôt bien ! T'as un enseignant ? Qu'est-ce que vous dites ? Un gendarme ! Ah non, on va pas se mettre toute la fonction publique ! Ils sont... Ils sont gratos ! Ancien commercial ! Daniel, 58 ans ! Elle la retraite donc à Fréjus dans le Var ! Il a une question à vous poser pour tenter de gagner 300 euros ! Que voici ! Alors ! Daniel, pour sa première participation vous demande ! Le 23 mai 1920, le président Paul Deschanel disparait subitement ! Mais comment ? C'est parti ! 4 minutes pour répondre ! Top chrono ! Jarry ? Il a traversé la route et... Paf ! Le président ! Sandrine ! T'es pas assassiné d'une manière un peu... Non, il n'a pas été assassiné ! Il était dans un train et... Il a ouvert la porte, on l'a jamais retrouvé ! Bonne réponse de Patrice Lapont ! Wow ! Je vais te demander ce que c'est ça ! Quelle fissure ! Quelle fissure ! Je suis content parce que ma fille ne pourra pas découvrir que je suis cultivé ! Je fais plaisir ! Je le savais ! 1920, vous avez appris ça à l'école en fait ! 1920 ! Jarry, on a appris à l'école les choses qui remontaient avant 1920 ! Mais d'où tu parles à mon père comme ça toi ? Reste bien tranquille ! Tu vas te calmer ! Et c'est qui maman ? Moi je ne la connaissais pas du tout l'histoire de Paul Deschanel ! Il l'a suivi dès le début, il a gentiment attendu que... Vous la connaissiez vous juste ? D'accord ! Alors je vais vous la raconter, vous m'arrêtez si je dis une erreur ! Je vais sortir pour l'instant là parce que je connais le truc ! Allez, fume une cigarette dehors Patrice, vous avez raison ! Patrice va aller boire un café pour l'instant ! Le 23 mai 1920, le président Paul Deschanel disparaît subitement mais comment ? La réponse, il tombe du train présidentiel en marche ! Ça paraît totalement absurde ! On l'a poussé ! Non, non, on ne l'a pas poussé, il est tombé tout seul ! En route pour une inauguration, le président prend un somnifère et tente de s'endormir dans son compartiment privé ! Sauf qu'en voulant ouvrir la fenêtre, il était un peu somnolent après avoir pris le somnifère, il tombe par la fenêtre près de Montargis à un moment où le train roule à seulement 50 km heure près d'un point d'herbe ! Deschanel blessé au visage et en pyjama, puisqu'il était en train de dormir dans sa cabine, est hébergé par un garde barrière ! Tout le monde respecte l'ordre de ne pas le déranger dans son wagon à tel point qu'on ne vérifie pas lorsqu'un message affirme que le président est tombé du train ! Donc personne n'osait rentrer dans la cabine pour vérifier s'il était dedans ou pas ! Deschanel sera la réalisée de la France entière pour cette aventure ! Il a même proposé sa démission, qui a été refusée par Alexandre Mirand, le président du conseil de l'époque ! Deschanel démissionnera finalement quelques mois plus tard pour des raisons de santé ! Bonne réponse de Patrice Tafon ! Alors, on avait des indices à vous proposer, mais on n'en a pas besoin, vous avez été brillants ! Pour cette question, le premier indice était le panneau d'entrée de la ville de Montargis, c'est à côté de Montargis que Paul Deschanel est tombé du train ! Deuxième indice, la photo de... Bah le président de la SNCF, Guillaume Pépi ! Le patron de la SNCF, Guillaume Pépi ! Bien joué Julie ! Et enfin, pour vous faire trouver qu'il s'agissait d'une histoire de quelqu'un qui tombe, nous avions cet indice musical ! Si, soeur, tu m'as laissé... Tomber ! Chanson de Deux Palmas ! Si, soeur, tu m'as laissé... Tomber ! On est désolés pour Daniel de Crégu, c'était une belle tentative ! C'est une bonne question, moi vraiment je connaissais absolument pas la réponse ! Malheureusement, la bande a trouvé correctement la réponse à cette question ! C'est donc 0€ pour Daniel, mais 300€ de plus dans la cagnotte ! Qui s'élève à 4300€ ! Et la cagnotte va encore grimper ! Si vous êtes bon comme ça tout au long de l'émission, la cagnotte va exploser avant la fin ! Et pour le découvrir, nous mélangeons de nouveaux profils de téléspectateurs que vous allez affronter ! Tu as l'air inspiré ! Tu as l'air inspiré ! C'est à vous Patrice ! Est-ce que vous avez compris les règles de l'émission ? Je leur ai expliqué une nouvelle fois ! Là, il s'agit de quoi ? Là, il s'agit de choisir... Il y a 4 photos ! Tout à fait ! Là, j'ai vu ! Et je dois faire un choix entre les... Je dois trouver 10 ! Avec les chiffres ! C'est gaffe ! Celle... Attends... Les gars, parce qu'il peut s'énerver facile ! Excusez-moi ! Je peux m'énerver ! La 4 ! Photo numéro 4 ! On y va ! On découvre qui se cache ! Derrière le profil numéro 4 ! C'est parti ! Eh bien, nous pouvons dire bienvenue à Florian ! Originaire de Lyon, Florian est un superviseur d'escale de 25 ans ! D'un naturel curieux, Florian adore étudier l'histoire ! Depuis quelques années, il s'intéresse d'ailleurs avec passion aux événements marquants de la Seconde Guerre Mondiale ! Ce soir, c'est avec paix et amour que Florian se présente face à la bande ! Florian se présente face à la bande ! Florian se présente face à la bande avec une seule intention, celle de gagner 300 euros ! Et pour ça, il faut avoir trouvé une bonne question ! Florian, c'est ce que je vous souhaite ! On découvre la question ! Oui ! J'arrive, arrêtez ! Oui comme ça ! Allez ! Voilà, c'est mieux ! Faites-le ! Allez, envoie ta question ! Voilà la question de Florian ! Florian de Lyon vous demande... Oh ben disons, il est question de chien ce soir ! Comment ce chien est-il entré dans l'histoire du cinéma ? C'est parti ! À vous de répondre ! Patrice ? C'est pas l'assi ? Mais non ! Non, c'est pas l'assi, Patrice ! Hein ? Non, c'est pas l'assi, non ! Il a joué dans un film connu ? Il n'a pas joué dans un film ! Il a sauvé quelqu'un lors d'un tournage ! Il n'a sauvé personne ! Il a tué personne non plus, mais il a sauvé personne ! Il est venu par erreur sur le plateau ! Non, il n'est pas rentré sur le plateau par erreur ! Il a été doublure ! Il a été doublure de ? D'un chien ! Oui, j'imagine, oui ! D'un loup ! De croix blanc ! Bien sûr ! De croix blanc ! Non mais vous me diriez ! Il a été doublure de Jean du Jardin, vous voyez, je trouvais ça bizarre ! Non, c'est pas croix blanc ! D'un loup ? D'un loup ? Oui ! De quel loup ? Bah, le loup, qu'est-ce qu'il y a comme ça ? Le loup-garou ! Faites le loup-garou, j'arrive un peu ou pas ? Oh ! C'est le loup-garou ! C'est le loup-garou ! C'est pas dans Belle et Sébastien ! Bonjour ! Est-ce que c'est dans un film récent ? Il y a Julie qui est un peu plus... On va faire un Ice Bucket Challenge ! Ça va me calmer un peu, là ! Sandrine ! Dans un film récent ? C'est-à-dire dans un film récent ? Bah, des... Dix dernières années ? Bah, ça veut dire ce que ça veut dire récent ! Non, non, mais vous me dites dans un film récent, quoi ? Il a... Il a été doublure ! Il a été doublure dans un film récent ! Non, il n'a jamais été doublure ! Ah bon ? Non, j'ai pas dit oui ! Non, je me suis moqué de vous en disant qu'il a été doublure de Jean du Jardin ! Oui, c'est vrai, vous avez raison ! Pardonnez-moi, ma chère Julie ! Allez, premier indice ! Ah, qui c'est lui ? Qui est-ce ? C'est un réalisateur ! Oui, oui, oui ! Non ! Non, c'est un réalisateur, non ? Il va falloir changer vos lunettes, Jerry ! Et pas que pour le look, hein ! Aussi pour les verts ! C'est que... Non, mais attendez ! C'est le réalisateur le plus connu du monde ! Lucas, oui ! George Lucas ! George Lucas ! Bonne réponse ! Bravo Sandrine ! Bien joué, Sandrine ! Alors... Alors, il a joué dans la... Il a joué dans un type de George Lucas ! La guerre des étoiles ! Le chien était... Oui, c'était la doublure de Chewbacca dans la guerre des étoiles, le sien ! Pas du tout, il a pas joué dans la guerre des étoiles ! Est-ce que... C'est pas un des comédiens qui s'était perdu sur un... Fait expliquer ! Jerry a à peine commencé sa phrase qui a un fou rire dans le public, hein ! C'est très étonnant ! Jerry, allez-y ! Euh... Est-ce que c'est pas... C'est pas un chien d'aveugle qui aurait amené un des comédiens qui s'était perdu ? Non ! Non, c'est pas ça ! Mais est-ce qu'il a joué dans un film, déjà, ce film ? Non, il a pas joué dans un film, Axel ! Ah ! Ça, c'était la bonne question à poser ! Euh... Qu'est-ce que Jérémy ? Je vous en prie, ma chère Axel ! Ah, voilà, je sais, je sais ! Vous savez quoi ? Il a donné son nom à un personnage très célèbre dans un film ! Ça, c'est intéressant, Sandrine Cormand ! Alors oui, mais qui ? Quoi ? C'est Beethoven ! Il s'appelle Beethoven, il a donné son nom... A un autre chien ! A un autre chien, au chien Beethoven du film ! Pas du tout ! Non, c'est dans La Guerre des Étoiles ! Non, non, c'est pas dans La Guerre des Étoiles ! C'est E.T. C'est E.T. le chien ? Non, E.T. c'est Spielberg ! E.T. il est ici ! Mais il s'appelle comment ? Ah bah non, je peux pas vous donner le nom du chien, sinon je vous donne la réponse, bien sûr ! Ah, le nom du chien, il était un titre de film ? Pas un titre de film, mais Sandrine Cormand, on vient de vous dire... C'est un personnage ! Un personnage ! Le nom du chien avait donné son nom à un personnage ! Oui, mais comment il y a tellement de films ! Un personnage de... Oui, mais vous avez trouvé Georges Lucas, ça peut peut-être vous aider... Il a donné son nom à un autre chien ! Non, pas un autre chien ! Un acteur ! Ah, pas un acteur ! Un personnage ! Un personnage, oui ! Masculin ! Masculin ! Luke Dark Dark, comment il s'appelle ? Mais non, c'est pas dans La Guerre des Étoiles ! Ah, c'est pas dans La Guerre des Étoiles ! Non, non ! Allez, on continue ! Un indice ! Indice numéro 3, il nous reste peu de temps et pourtant on est pas loin de la bonne réponse ! Ecoutez, bah alors là, si vous trouvez pas avec ça... Indiana Jones ! Donc mon cher Jarry, la question était comment ce chien est-il entré dans l'histoire du cinéma ? Il a donné son nom à Indiana Jones ! Ashki ! Donc le chien s'appelait... Ashki ! Indiana ! Indiana ! Il a donné son nom à Indiana Jones ! Viens, je vais faire la réponse ! Vous ne veulent ma réponse ? Elle est un peu aidée par moi ! Regardez, il y a une réclamation ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Je ne l'ai pas ! Je ne l'ai pas voulu ! Je ne l'ai pas voulu ! Je ne l'ai pas voulu ! On est censé être une bande ! On est censé être solidaires ! Il me vole ma réponse, Patrice Laphon ! Ça va, oui ? On peut lui apporter les pilules, s'il vous plaît ! On va porter les pilules de Patrice, vous avez raison ! Eh, on ne se bat pas ! Ici, c'est pisser de l'homme ! Il n'y a que de l'amour ! Il y a une bande qui joue soudée et qui trouve les bonnes réponses ! Bien joué, chers amis ! Comment ce chien est-il entré dans l'histoire du cinéma ? Eh bien, ce chien s'appelle Indiana ! C'est le chien de Georges Lucas et qui a donné son nom au célèbre aventurier Indiana Jones ! Alors, Indiana, donc le chien de Georges Lucas, était un malamute de l'Alaska ! Ah bah oui, ça se voit ! Vous connaissez cette race, le malamute ? Oui ! Je ne connaissais pas la... On dirait la pub de Chevalier Laspalès pour la malamute ! Mais non, ça n'a rien à voir ! Oh, la blague de merde ! Oh, la blague de merde ! Ah oui, elle est très très mauvaise ! Elle est très mauvaise, celle-là ! Parfois, moi aussi, j'ai des mauvaises blagues, vous voyez, on les prend ! Voilà, la même série ! Voilà, il n'y a pas de raison, moi non plus, je n'ai pas de raison ! J'ai honte ! Parfois, j'ai honte ! Parfois, de vous, parfois, de moi ! Alors, les indices, vous allez les comprendre, bien entendu ! La première photo, c'était la photo de Georges Lucas, qui était très copain avec Steven Spielberg ! Et c'est donc Georges Lucas qui a donné l'idée à Spielberg de prendre le prénom Indiana pour donner un nom au personnage d'Indiana Jones ! L'indice numéro 2, pour vous mettre sur la piste du prénom, c'est bien entendu l'affiche du film, le prénom ! Et enfin, le dernier indice sonore, Indiana Jones ! Mais là, c'était trop simple ! Musique de John Williams, bien entendu ! Comment s'appelle votre petit sien déjà, Jarry ? Youpi ! Il y a assez peu de chances qu'il y ait un personnage du cinéma, genre un aventurier un peu balèze, qui s'appelle Youpi un jour ! Et c'est peut-être pas plus mal ! Arrête-toi ! Youpi ! Imagine ! C'est Youpi et le temple maudit ! C'est Youpi et la dernière croisade ! Non, ça marche pas du tout ! Allez, bien joué la bande ! Désolé Florian, vous repartez les mains vides à Lyon sur cette question, pourtant c'était une bonne question, mais que voulez-vous ? C'est comme ça ! La bande a trouvé la bonne réponse en moins de 4 minutes, et 300 euros supplémentaires viennent s'ajouter à la cagnotte ! 4600 euros pour la cagnotte, pour le moment ! Et pour celui ou celle qui aura réussi à identifier cette image mystère que vous voyez ici, en bas de l'écran ! De nouvelles questions, vous êtes chauds ce soir, vous êtes bon ! Deux questions, deux bonnes réponses ! Je sens que vous allez continuer à faire grossir la cagnotte ! On y va, c'est parti ! 1, 2, 3, 4 ! Julie, qui choisissez-vous d'affronter ? Number 2 ! Number 2 ! Allez, on y va ! C'est vrai que c'est un jeune homme qui a déjà été choisi dans l'émission ! Je l'ai déjà vu ! Allez, on refait connaissance avec lui ! Vous avez décidé de défier Fabien pour la seconde fois ! A 20 ans, Fabien est étudiant en informatique et nous vient de Pavillon-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis ! Ce jeune homme est totalement fan de l'univers du manga ! Son rêve est d'ailleurs d'aller en pèlerinage à Tokyo, au Japon ! Prendra-t-il un passeport pour la victoire ? La réponse, tout de suite ! On a des fidèles dans l'émission ! Et Fabien en fait partie ! Il avait perdu lors de sa première participation ! Oui, il rêvait de s'habiller en hérisson ! Oui, vous vous souvenez de ça, exactement ! Il avait perdu avec une question sur les méduses immortelles, à laquelle vous aviez réussi à répondre ! Tant pis pour lui ! Mais du coup, il retente sa chance, Fabien ! Il retente sa chance ! J'étais chez moi, je me suis dit, tiens ! C'est vrai ? C'est bien ! Merci de regarder l'émission, Patrick ! C'est cool ! Ça nous fait bien plaisir ! Merci ! Moi aussi, je vous regardais à la télé aussi avant ! Moi aussi, j'adorais Pyramide ! On aimait ! Quand j'étais petite ! Fabien, des pavillons sous bois en Seine-Saint-Denis, tente sa chance pour une deuxième fois avec cette question ! Allez, on y va, 4 minutes pour répondre ! Qu'est-ce qu'un homophobe ? Attention, homophobe avec un N au début ! Bien entendu, 4 minutes pour tenter d'y répondre ! Quelqu'un qui a la phobie des noms ? Non, ce n'est pas quelqu'un... Des noms propres, enfin N-O-M ! Oui, non, ce n'est pas quelqu'un qui a la phobie des noms propres ! J'arrive ! En tout cas, c'est quelqu'un qui n'aime pas quelque chose ! Euh... Non ! Ah bon ? Enfin, euh... Oui, indirectement, oui ! Euh... Est-ce que c'est une personne... On qualifie une personne de ce terme ? Oui, on peut dire qu'une personne est homophobe, bien sûr ! Il ne dit jamais non ! Ah ! Vous êtes homophobe, vous ? Ah oui, dis-le ! J'aimerais bien, mon salaud ! Oui, j'aimerais bien, oui ! Vous avez lu dans mes yeux ! Arrête de lever la main ! On n'est pas à l'école, j'arrive ! Vous n'êtes pas où j'ai laissé la main ! Oh, c'est plus forte que moi ! Oui, c'est vrai ! C'est mon corps qui engasse ça, c'est pas moi ! Allez, on perd du tout ! Il faudra prendre à contrôler maintenant ! Est-ce que c'est un animal ? Non, ce n'est pas un animal ! Un homophobe ! C'est-à-dire, qu'est-ce que vous imaginez comme animal homophobe ? Un petit animal tout mignon qu'on pourrait transporter dans une petite boîte ! Allez, faut trouver ! Ah, Julie, elle veut jouer, on rigole pas ! Ah, Julie, elle rigole pas ! Allez, un indice pour vous aider ! Alors, c'est un indice à l'heure, écoutez ça ! Ah ouais ! Amel Bent ! Amel Bent, bien joué ! Ah, il faut pas vivre sans quelque chose ! Quelqu'un qui ne peut pas vivre seul ! Alors, attendez, Axel Laffont a dit quelque chose de particulièrement intéressant ! Oui, mais je dis souvent des choses intéressantes ! C'est pas la bonne réponse ! Il ne peut pas vivre sans quelque chose ! C'est quelqu'un qui ne peut pas vivre, c'est un peu fort, sans quelque chose, mais c'est presque ça ! Sans Amel Bent ! Sans Amel Bent ! Sans quelqu'un ? Non, pas sans quelqu'un ! C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un objet fétiche, c'est un fétichiste ! Ah ! Il ne peut pas vivre sans porte-bonheur ! Non ! Sans porte-bonheur ! C'est pas un porte-bonheur ! Sans ronde-serviette ! Quelqu'un qui ne pourrait pas vivre sans son ronde-serviette ! Oui ! Vous trouvez des trucs ! C'est pas ça ! Quelqu'un qui ne peut pas vivre sans faire quelque chose de particulier ? Non, ce n'est pas sans faire quelque chose ! Sans dire quelque chose ! Sans dire quelque chose ! Sans dire quelque chose ! Sans chanter ! C'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans chanter ! Ah ! J'aime ta cravate ! C'est quelqu'un ? Vous êtes vraiment homophobe ! Julie ? Qui ne peut pas vivre sans un certain objet ? Exactement ! Julie ! Oui ! Oui ! Mais quel objet ! Quel objet ! Ah ! Elle est très forte ! Elle ramasse les trucs ! Elle ramasse les trucs ! Qui est cette personne ? Ah ! Sans téléphone ! Gaston ! C'est Dino Ferrer ! C'est Gaston ! Il y a le téléphone qui sent ! Quel genre de téléphone ? Un téléphone portable ! Qu'est-ce qu'un homophobe ? C'est une personne qui a peur d'être séparée de son mobile ! Je vous l'accorde ! C'est collectif ! Oui ! On a tous participé ! Axel ! Enfin, c'est surtout la famille ! Ça, c'est une équipe ! Voilà ! Ils sont soudés ! On va faire un cri de guerre comme à Fort Bollière ! J'en ai marre ! Il y a certains qui tirent la couverture ! Non, tout le monde a joué ! C'est une équipe ! C'est du collectif ! Et ça, c'est bien ! Ah ! Bah voilà ! Vous avez du coup réussi à battre une deuxième fois, Fabien ! Malheureusement ! Alors, qu'est-ce qu'un homophobe, les amis ? C'est une personne qui a peur d'être séparée de son mobile ! En fait, c'est assez simple ! Ça vient de no-mobile-phone, no-mo-phone et no-mophobe par extension ! Qui traduit donc la tendance actuelle... On peut parler de cette French manucure qui n'est plus du tout à la mode ? Je me disais la même chose ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la French manucure ? Parce que la French manucure n'est plus du tout possible à l'heure actuelle ! À la French manucure, c'est plus à la mode ? Non ! Je crois que c'est important de le signifier parce que cette émission est moderne ! C'est vrai ? Là, on est loin, loin de... Qu'est-ce qu'il faut faire pour ses ongles, maintenant ? Il faut mettre du rouge ! Il faut arrêter le blanc typex au bout de l'ongle ! Ah ouais ! On a toutes les trois du rouge ! On est dans l'air du temps, quoi ! T'es content que ça fait une aventure, non ? Tout à fait ! En plus, Patrice, Jarry et moi, on avait rendez-vous chez la manucure dans un quart d'heure, donc on sait quoi lui demander ! On sait comment on doit se préparer ! Voilà ! Pas de French manucure ! Alors, le terme est apparu pour la première fois en 2008 en Angleterre ! Il y en a qui souffrent d'homophobie ou pas ? Ah oui ! Ah mais grave ! C'est vrai ? Vous vous êtes accroché à votre portable ? Moi, un peu avant aussi ! Pendant les 45 minutes d'émission, c'est impossible pour vous de vous séparer de votre portable ! Ah oui, c'est ça ! Moi, je l'ai donné à l'assistant et il attend juste derrière, là ! Mais faut pas qu'il soit accroché à toi ! Je l'ai enchaîné ! Eh bien, pas moi, en tout cas, je vous le dis ! Ah, vous êtes pas accro à votre portable ? Oh, pas du tout ! C'est vrai ? Non ! Vous pouvez vivre sans, tranquillement ? Ça me rend dingue ! Ah bon ? Pourquoi ? Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais je pourrais faire un quart d'heure là-dessus ! Non, ça nous intéresse, Patrice ! Non, non ! Pour Patrice, c'est plus difficile de transporter ton mini-tel ! C'est vachement plus long, quand même ! 3615 Scott Ulas ! C'est lui qui a fait la fortune des inventeurs de 3615 Ulas ! La fortune de Xavier Niel, puisque c'est le patron de Fri qui a inventé ça ! Mais t'es pas capable de le faire ! Ah ouais ? Oh non ! Elle a défendu son papa ! Elle défend son papa ! Faut que tu le rendes face, Axel ! Jérémy, ce qui serait terrible, ce serait de montrer une image de quelqu'un qui voudrait se venger ! Ah non, non, non ! Mais je peux pas le faire maintenant, parce que tout le monde s'y attend ! Eh oui, il vaut mieux attendre la fin ! Il vaut mieux attendre le moment où personne ne s'arrête ! Ah oui ! Je crois qu'il va essayer de vous, si j'ose dire, prendre par surprise avec son verre d'eau ! J'arrive dans un instant ! En tout cas, c'est bien de voir Axel Laffo qui défend son papa ! Oui, je trouve ça bien ! Oui, je trouve ça bien ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bon bah c'est dommage pour Fabien ! Deuxième participation ! Deuxième échec, il repart les mains vides ! Merci en tout cas à lui ! La troisième sera la bonne, j'en suis sûr ! Nous avons bien sûr des indices qui étaient à votre disposition pour trouver la bonne réponse ! Le premier, c'était Amel Bent, la chanson s'appelle Sans Toi ! Pour vous faire trouver qu'il s'agissait d'une personne qui ne pouvait pas vivre sans quelque chose ! En l'occurrence, sans son téléphone portable ! Deuxième indice, Julie, vous avez tout de suite identifié Nino Ferrer ! Pour la chanson Gaston, il y a le téléphone qui sonne ! Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi celle-là ! Mais c'était le plus ! Gaston, il y a le téléphone qui sonne ! Et la gamme est sonne du téléphone ! Car il s'agit de téléphone ! Et enfin, à terme, nous avions une autre chanson en indice musical ! Une fois retenue, le numéro, la rue... Les numéros, c'est le nom d'une chanson de Benabar ! Sortie en 2008 sur l'album Infréquentable ! Elle a fait un carton ! Ok, c'est pas la chanson la plus connue de Benabar ! J'avais la raison ! Voilà ! Bravo en tout cas la bande, ça fait 300 euros de plus dans la cagnotte ! Regardez la cagnotte, elle grimpe ! Elle grimpe, elle grimpe ! 4900 euros dans la cagnotte à gagner peut-être en fin d'émission ! Et nous, on avance ! Avec de nouvelles questions ! Pendant qu'une bataille d'eau se prépare, je ne sais pas pourquoi ça sent la bataille d'eau sur la fin d'émission, mais pour le moment, mélangeons les profils de téléspectateurs ! Hop ! 1, 2, 3 ou 4 ! Hein ? C'est le mec qui fait toujours les mêmes blagues ! Oui ! Attendez deux secondes avec votre verre d'eau que je sois parti ! Non ! Ça ne vous embête pas ! Vous savez, Jérémy, il y a des occasions dans la vie qui se fêtent ! Vous faites peur à tout le monde, Jérémy ! Là, vous prenez le plateau en otage ! Mais non, je ne vais pas ! Le numéro 1, et ça me fait bien plaisir ! Dès qu'il voit, on a peur ! Allez, numéro 1, c'est le profil choisi par Jérémy ! On découvre qui se cache derrière, c'est parti ! Derrière le profil numéro 1 se cache Aline ! A 35 ans, elle nous vient d'Orléans et travaille au sein d'une association ! Férue de cinéma, Aline adore les longs métrages français et lorsqu'elle n'est pas dans les salles obscures, Aline pratique un sport d'endurance, le marathon ! Franchira-t-elle la ligne d'arrivée en tête après son passage face à la bande ? Il est temps de le savoir ! C'est Aline d'Orléans qui fait la bande ce soir ! La bande est redoutable ! Je crois que pour l'instant, on a eu que des bonnes réponses ! Si je ne dis pas de bêtises ! Trois questions, trois bonnes réponses de la bande ! C'est à Aline maintenant de tenter sa chance ! On lui souhaite de réussir à vous coller ! Moi j'y souhaite, j'ai envie qu'elle gagne Aline et qu'elle reparte avec 300 euros ! Pour ça, il faut que la question soit suffisamment compliquée pour vous coller ! Car ce soir, vous êtes vraiment fort ! Voici la question d'Aline, c'est sa première participation ! Aline vous demande qu'a fait John Fitzgerald Kennedy quelques heures avant d'imposer l'embargo sur Cuba ? C'est parti ! 4 minutes pour répondre ! Il a regardé son gouvernement, il leur a dit Vous savez quoi, j'en ai marre, je jette l'eau à la fenêtre ! On ferait des glissades sur la table en fin d'émission ! Julie qui me dit que ce serait bien d'arrêter ! Je vais proposer mon idée ! Allez-y, Julie, on relance le chrono ! Il a fait une provision de cigare, sans doute ! Puisqu'il ne pouvait plus en acheter après ! C'est une bonne réponse de Julie ! J'ai envie de dire vive le mélange des générations ! Mais oui ! Mais vous voyez, pendant que vous faites les idiots, vous jetez de l'eau à la figure, il y a Julie qui trouve ! Il y en a qui font le taf et d'autres pas ! C'est ça ! Il y en a qui sont là pour se marrer, il y en a qui sont pour répondre ! Mais vive les personnes âgées ! Julie, merci pour cette bonne réponse ! Qu'a fait John Fitzgerald Kennedy Il a dit quelques heures avant d'imposer l'embargo sur Cuba, il s'est fait une réserve de cigares cubains ! Bah ouais ! Amateur de cigares cubains ! Le président Kennedy en a commandé 1200 cigares ! Pour sa réserve personnelle ! Sachant que l'embargo, qu'il allait lui-même signer, l'empêcherait dorénavant d'en acquérir ! Bah oui, il est malin, il a raison ! Les cigares préférées de Kennedy, c'était des cigares de la marque Hermann Humphman ! Je connais pas, en tout cas c'était les cigares préférées ! Très belle prononciation ! Qu'est-ce que vous dites ? Très belle prononciation ! Ouais, j'ai fait espagnol et le V2, c'est pour ça ! On avait des indices à votre disposition pour vous mettre sur la piste ! Julie a brillé, pas la peigne, pas besoin ! Elle est partie tout droit Julie, comme ça ! Le premier indice, c'était celui-ci, Rasta Populos ! Bien sûr, le héros de l'album de Tintin, les cigares du Pharaon, album de 1932 ! Deuxième indice, un sonore de Jacques Dutronc ! Jacques Dutronc, amateur de cigares bien sûr ! Fais pas ci, fais pas ça ! Forme une up série sur France 2, on le dit au passage ! Et enfin, dernier indice pour parler de cigares, oui c'était compliqué de passer à côté de Monica Lewinsky ! Inutile de rappeler pourquoi ! Pour ceux qui l'ignorent, il y a eu une affaire avec un président américain, avec Bill Clinton, à la fin des années 90-20 ! C'est du meilleur goût ! Je n'ai pas développé ! De temps en temps, on me dit que j'ai des trucs un peu là, franchement c'est du meilleur goût, bravo ! Monica Lewinsky, on pense cigares tout de suite ! C'est des associations d'idées, bien joué en tout cas ! Pourquoi ? Pourquoi ? Vous irez voir sur internet, où Jarry vous expliquera plus tard ! Bien joué la bande ! Désolé donc Aline, là on a eu une réponse fulgurante de la part de Julie ! Désolé, votre première participation s'arrête sur ce petit échec ! 0€ en tout cas, vous êtes la bienvenue pour rejouer dès que vous le désirez sur notre plateau ! A très bientôt Aline ! 300€ en revanche, qui vont dans la cagnotte ! Eh oui, regardez ! Nous atteignons maintenant 5200€ ! C'est une belle cagnotte ! Qu'est-ce que vous dites Patrice ? C'est une belle cagnotte ! Elle est grosse, elle est belle ! C'est ce que vous faites avec vos cheveux hein ! Vive le cigare quoi ! C'est bon ouais ! C'est dégueulasse ou pas je suis dégueulasse ? Tu m'énerves ! J'ai des enfants sur le plateau ce soir ! J'ai des enfants mais qui jouent bien ! Puisque la cagnotte a vraiment bien agrossi depuis le début de l'émission ! Et il nous reste encore un petit peu de temps pour jouer face à de nouveaux téléspectateurs ! Dont nous mélangeons les profils et les photos ! Qu'est-ce que c'est que ce pirate ? Oh non ! Vous jouez à quoi là ? Hein ? Qu'est-ce que vous jouez à quoi ? Je suis un pirate ! Ah oui ! C'est-à-dire qu'hier c'était une majorette, aujourd'hui c'est un pirate ! On ne sait plus quoi faire ! J'ai joué la cagnotte ! Axel il la font ! Il vous est arrivé quelque chose j'ai l'impression ! Oui vous avez de la chance énorme ! Oui c'est marrant ! Alors qui choisissez-vous ma chère Axel ? Ah je crois que je vais choisir le 3 ! Le numéro 3 ? Le seul homme ! Ouais ! C'est parti ! C'est là on découvre que c'est une meuf ! On ne sait pas hein ! Derrière une photo de profil il peut y avoir un garçon et de fille on ne sait pas ! Découvrons en tout cas qui est derrière cette photo ! Il s'agit d'un homme et c'est Jean-Baptiste ! Originaire de Paris, Jean-Baptiste a 27 ans et travaille pour le ministère des sports ! Jean-Baptiste est un jeune homme cérébral ! Son passe-temps préféré est de jouer au Scrabble ! Il est d'ailleurs champion régional et champion de France Junior ! C'est donc muni de tous ses jetons qu'il espère marquer le maximum de points face à la bande ! Jean-Baptiste de Paris souhaite affronter la bande ! Je ne sais pas si c'est le bon soir pour les affronter ! On va se le dire parce que ce soir c'est le grand chlem ! Ils répondent correctement à chacune des questions ! Il y a eu 4 questions, 4 bonnes réponses ! Tout ça avec une bataille d'eau au milieu ! Vous êtes formidables ! Allez on y va ! Jean-Baptiste va donc avoir une question à vous poser ! 4 minutes pour y répondre ! Des indices à disposition ! 300 euros à la clé pour lui s'il réussit à vous battre ! Vous êtes prêts ? Vous êtes bien ? Vous êtes concentrés ? Oui ! Grave ! Alors on y va ! C'est parti ! Jean-Baptiste de Paris vous demande quelle méthode est utilisée par certaines tribus d'Afrique pour cicatriser les plaies ! Top chrono à vous de poser des questions ! On y va ! Ils ne se cracheraient pas dessus ! Comment ça ils se crachent dessus ? Parce que souvent on dit que sa salive quand on se crache dessus elle immunise ! Quelle méthode est utilisée par certaines tribus d'Afrique pour cicatriser les plaies ? Ils se cracheraient dessus ! Ouais ! Non c'est pas ça ! Ils se font pipi dessus ! Non ils ne se font pas pipi dessus ! Parce que c'est pour les oursins par exemple ! Pour les méduses aussi je crois ! C'est en blague ! Pour soigner des plaies d'oursins c'est pas pour manger les oursins ! Quand vous avez des épines d'oursins vous faites pipi sur le pied de votre compagne et ça sort ! Ça devait être sympa les vacances à la plage avec papa ! Mais c'est vrai hein ! Oui je sais ! Je me disais depuis le début, je me disais Axel a été finie la piste et là... Sandrine Cormand vous disiez quelque chose ! Est-ce qu'ils utilisent quelque chose qu'on trouve dans la nature ? Oui tout à fait ! Pas une boulante ! Un animal ! Pas un animal ! Une plante ! Pas une plante ! Ah non je voulais dire des compresses avec des feuilles d'arbres ! Non pas des compresses avec des feuilles d'arbres ! Jari reprenez ! Il faut une danse bizarre ! Il faut une danse bizarre ! Une pierre ! On a perdu Jari ! Qui a pris trop d'eau dans le visage ce soir ! Une pierre ! Ou du sable ! Une pierre ! Non pas une pierre ! Pas du sable ! Allez un premier indice pour vous aider ! Oui j'ai mort ! Allons-y ! Le premier indice le voici ! Alors qu'est-ce que c'est ? Jari ! Jari ! Concentrez-vous ! Restez avec nous ! On va vous évacuer ! On va vous sortir ! Du sable chaud ! Du sable chaud ! Parce que bon les jeunes airs ils sont des bons sables chauds ! Non ce n'est pas ça ! Il s'ouvre un peu plus ! Comment ça il s'ouvre un peu plus ? Attendez attendez il y a Axel Lafour qui dit quelque chose de... Je sais pas je sens que ça sent le film un peu gore ! Il doit s'ouvrir encore un peu plus la plaie ! Pour cicatriser ? Oui ! C'est bizarre comme idée ! Non c'est pas ça ! Jari ! Ils les abattent ! Comment ça ? C'est vraiment pour cicatriser Jari ! C'est vraiment une méthode utilisée pour cicatriser qu'on cherche ! Il crache dessus de la salive ! Est-ce qu'on met un produit extérieur dessus ? Pas un produit ! Un liquide ! Pas un liquide ! Est-ce que des bêtes il y aurait des arbres ? Des bêtes ? Quel genre de bêtes ? Non des baies ! Ah des baies ! Non c'est pas des baies ! Pas du tout ! Indice numéro 2 ! Attendez c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah si c'est un auteur ! Non non c'est un écrivain ! C'est un écrivain ! C'est un écrivain ! Ah bah c'est les fourmis ! De quoi ? C'est l'écrivain ? C'est Bernard Werber ! Ah oui ! Les fourmis ! Les fourmis ! Ils se mettent des fourmis sur la plaie ! Ils les laissent... Voilà ! Ils se sentent ! Faire leur travail ! Et donc qu'est-ce qu'elles font ? Elles sucent le sang ! Elles sucent ! Elles mangent la plaie ! C'est plus que ça ! Elles font comme des... Comme des ventoules ! Comme des ventoules ! Comme des points ! Des points de départure ! Donc quelle méthode est utilisée par certaines tribus d'Afrique pour cicatriser les plaies ? Ils utilisent... Des ventes ! Pour faire... Des sutures ! Bonne réponse de la bande ! C'est encore une réponse ! C'est collégial ! C'est collégial ! Écoutez ! Il y a des jours comme ça ! Il y a des jours où la bande est particulièrement brillante ! Il y a des jours où on est dans la win ! 5 questions ! Vous êtes dans la win ! On est dans la win ! 5 questions ! 5 bonnes réponses ! C'est un grand chelève ! C'est fort ! Quelle méthode est utilisée par certaines tribus d'Afrique pour cicatriser les plaies ? La réponse... Ces tribus utilisent des fourmis pour faire des points de suture ! Certains peuples indigènes, comme les curuyus du Kenya, utilisent des fourmis légionnaires qui sont connus pour rester solidement attachées à leurs prises par une morsure ! En fait, ils laissent les fourmis vous mordre sur une plaie ! Une fois la plaie pincée par les mandibules des fourmis, on arrache le reste du corps de la fourmi et les morsures permettent à la plaie de rester fermée comme des agrafes ! C'était la bonne réponse de la bande ! Intéressant ! Pourquoi on ne fait pas ça dans les hôpitaux ? Ça coûterait moins cher finalement ! Bah oui, pourquoi on n'a pas effectivement des beaucoup plein de fourmis pour suturer les gens ? Pourquoi pas ? On a bien des petits poissons pour se nettoyer les pieds ! Bah oui, c'est vrai ! Ah, vous faites ce qu'on appelle la fiche pédicure, les gens qui se font nettoyer les pieds par les poissons ? C'est pas interdit ça maman ? Non, non, ça se fait en Thaïlande encore ou au Cambodge ! Mais tu fais une French ou pas ? Ce problème, c'est qu'après les sushis ont un goût bizarre ! Voilà, c'est le seul problème ! C'est le seul souci de cette opération ! Nous avions des indices à disposition, bien sûr ! Le premier, c'était donc l'affiche du film Le Légionnaire puisqu'il s'agit de fourmis légionnaires ! C'est le type de fourmis que les tribus africaines utilisent ! Deuxième photo, c'était Bernard Werber, l'auteur, bien sûr, du best-seller Les Fourmis ! Premier volume paru en 1991 ! Et enfin, indice numéro 3 ! Nous avions cet indice musical ! Les insectes sont nos amis ! Il faut les aimer aussi ! Les connaissez-vous ! Les connaissez-vous ! La chanson parodique des inconnus sorti en 91, elle aussi ! Les insectes sont nos amis ! On est désolés pour Jean-Baptiste ! Jean-Baptiste de Paris qui lui aussi s'est fait battre par la bande ce soir ! La prochaine fois sera la bonne ! J'en suis sûr Jean-Baptiste ! Revenez jouer avec nous face à eux ! France 2.fr, Flash FLB ! Et 300 euros de plus dans la cagnotte ! Regardez ! Eh, on s'en faute ! 5500 euros ! Vous me ferez penser, on va les séparer la prochaine fois les deux ! Ils sont décédés ! On adore ! Je perds courage ! Vous êtes en train de vous moquer de Patrice ? Ah oui carrément ! Mais je t'emmerde Jean-Baptiste ! Pardon ? Tu l'as vu celui-là ? Hein ? Est-ce que tu l'as vu celui-là ? Je te dis juste un truc Patrice ! Oui, dis-le moi ! Si jamais tu le fais, Oui ? Tu m'entends bien ? Oui ! Je te mets en caleçon devant tout le monde ! Et si je le fais à Julie ? Non ! Non ! Non ! Si tu le fais à Julie, je t'invite à dîner au-dessus ! Non ! Non ! Non ! Non ! Allez Julie ! Il n'y a pas de raison ! Ah non ! Il n'y a pas de raison ! Oui ! Oui ! Non ! Je le fais ou pas ? Non ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est rigolace Patrice ! Oh là là ! Oh là là ! J'adore ! Je peux dire un truc ? Je peux dire un truc ? Mon micro ! Oui vas-y Sandrine ! La vengeance des blondes ! Oh ! Jérémy ! Il est tout sec ! Allez ! Un peu de calme mes amis ! On va terminer l'émission avec la cagnotte et l'image mystère ! A la cagnotte ! Regardez ! On s'en fout ! J'ai l'impression que c'est l'émission de fin d'année vous savez ! 5500€ à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous si vous avez réussi à identifier l'image mystère que voici ! Alors ! Nous allons découvrir l'identité du candidat ou de la candidate qui a été tirée au sort ! C'est parti ! Et c'est Lucie de Saint-Omer dans le Nord Pas-de-Calais qui a été tirée au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière l'image mystère ! Elle a 21 ans, est étudiante en service à la personne et vaut une véritable passion à la poésie ! Elle a d'ailleurs écrit un recueil et adorerait pouvoir le publier ! C'est en alexandrin que nous souhaitons bonne chance ! Lucie de Saint-Omer a décidé de tenter sa chance pour identifier l'image mystère ! Julie essaye de sécher pendant ce temps mais il ne sait pas gagner ! Il est en train de se déshabiller ! Et Patrice se déshabille en même temps ! Voilà, tous les prétextes sont bons ! Il y a longtemps que je suis sec, moi je vous le dis ! Ouais, Axel Partez, c'est mieux ! Allez, Lucie, on découvre la proposition de réponse qu'elle nous a envoyée pour identifier l'image mystère ! On y va ! Lucie pense que l'image mystère est... Une chemise ! Oh mais quelle horreur ! Une chemise ? Ah bah c'est une super réponse Lucie, t'avais pas envie de gagner en gros ! S'agit-il d'une chemise ? Je me demande si son mari a pas les mêmes d'ailleurs ! S'agit-il d'une chemise ? En tout cas, Patrice Stafford aurait bien besoin d'une chemise à l'heure qu'il est ! C'est ce que nous allons découvrir tout de suite ! La réponse de Lucie est-elle la bonne réponse ? Va-t-elle repartir avec la cagnotte ? Perdue ! Perdue ! Et non, désolé, ce sera pas pour cette fois Lucie ! C'était un peu vague comme réponse ! Il nous faut des propositions de réponses qui soient précises, vraiment ! Je dis ça, je dis rien, mais en tout cas c'est un bon conseil à suivre ! Croyez-moi ! Allez, france2.fr slash flb pour continuer à jouer avec nous ! 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ! Tout de suite c'est Nagui, n'oubliez pas les paroles ! Et nous on se retrouve très vite pour Face à la Bande sur France 2 ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 !